Et si vous démarriez votre journée en sachant déjà à l'avance qu'elle allait être bonne, quelle serait votre vie ? Imaginez simplement savoir ou pouvoir décider que cette journée soit bonne et ne soit pas forcément mauvaise ou vous dérange. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne serez plus assujetti ou vous ne serez plus esclave au bon vouloir des événements de la vie. Parce qu'on le sait très bien, le bonheur et le malheur ne sont juste que des états d'esprit. Et ce ne sont que des interprétations personnelles des choses qui nous arrivent. Donc, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment faire en sorte de toujours avoir des bonnes journées. Bonjour, je m'appelle Mickaël Denisso, je suis le fondateur de Sol in the Mind, coach et formateur. Bonjour à tous les Solminder et bonjour aussi à tous les autres qui nous suivent aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous allons essayer de définir comment faire en sorte de pouvoir avoir une bonne journée et que chaque jour soit une bonne journée. Alors, le thème m'a été juste, je dirais, soumis par ma fille Morgane qui habite en France et qui m'a envoyé un message par WhatsApp en vidéo en me disant « Papa, est-ce que je pourrais t'interviewer pour savoir qu'est-ce que c'est pour toi une bonne journée, qu'est-ce que c'est pour toi une mauvaise journée ? » Et ça m'a vraiment inspiré, surtout que c'est un thème que l'on utilise beaucoup dans nos séminaires ou dans nos formations. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait, je dirais, qu'une bonne journée ? Eh bien, une bonne journée, on pourrait le définir ainsi. C'est quand toutes les choses qui se passent dans notre journée sont en accord avec nos pensées et nos actions. Imaginez, par exemple, que vous voulez aller offrir des fleurs à votre partenaire et vous arrivez, vous, vous avez dans votre tête que vous allez lui offrir des fleurs et que votre partenaire va vous prendre et va vous faire un gros hug, vous prendre dans ses bras et vous embrasser, vous dire « Merci chérie, c'est formidable. » Et que quand vous lui offrez les fleurs, à ce moment-là, votre partenaire vous dit « Ah non, mais je n'aime pas ces fleurs. » Et là, d'un seul coup, on va dire que vous risquez d'être déçu. Imaginez que ce soit le matin, vous risquez de vous trimballer avec ça toute la journée. Et ça va vous, je dirais, vous gâcher votre journée. Donc, on peut dire à partir de là qu'une mauvaise journée, c'est quand toutes les choses qui nous arrivent ne sont pas en accord avec nos pensées ni avec nos actions. Donc, on voit bien qu'à partir de là, le bonheur n'est qu'un choix. Et ce n'est pas une fatalité. Ce n'est qu'un état d'esprit, une interprétation des choses, de la façon dont nous allons les interpréter. Alors, je voudrais prendre un exemple pour ça. Parce qu'ici, à Bali, depuis plus d'un mois, au jour où j'enregistre cette vidéo, nous avons des balinés évacués due à une activité volcanique du Mont Agung. Et tous ces gens, il y a plus de 130 000 personnes aujourd'hui, ont été évacués de chez eux et depuis un mois vivent dans des camps. Et personnellement, avec notre team de Sol in the Mind, on va visiter ces camps à peu près deux fois par semaine. On va leur amener à manger, on va leur amener à boire dans la mesure de l'heure possible. Et on va aussi apporter un soutien psychologique et on discute avec eux et autres. Et ce qui me surprend tout le temps, c'est qu'à chaque fois, nous passons à des moments vraiment agréables. Ces gens-là sont heureux, ils respirent la joie alors qu'ils n'ont plus rien. Alors que pour certains, ils ont même vendu tous leurs animaux, ce qui leur permet d'y vivre. Et ils ne sont plus dans leur maison, ils n'ont plus leur bien et ils vivent entassés les uns sur les autres et parfois à 70 personnes dans juste 50 mètres carrés. Ils ont compris en fait, mais ça c'est intrinsèque à la culture balénaise, que le bonheur était un choix. Et que ce n'était pas une fatalité. Si vous voulez, la souffrance, par exemple, c'est aussi un choix. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de souffrir. Prenez un exemple par exemple. Prenez votre main et venez la claquer comme ça. Ou sur un arbre ou dans vos mains. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous ressentez cette douleur que vous avez à l'intérieur de vos mains ? C'est toutes vos cellules en fait qui s'activent, ni plus ni moins. Mais vous sentez cette douleur. Mais regardez maintenant. Vous pouvez sentir maintenant cette douleur initiale, ce choc, commencer à diminuer. Ça montre quoi ? Ça montre que lorsque nous avons des événements qui nous arrivent douloureux dans notre vie, ils ne vont jamais rester, ils ne vont jamais perdurer. Ils vont s'atténuer. Parce que la douleur, c'est juste ce choc. C'est le choc qui nous arrive. Par exemple, imaginons qu'il y a quelqu'un qui vous quitte, là aujourd'hui. Vous allez subir ce choc. C'est ce qu'on appelle la douleur. Mais une fois que cette personne sera partie, le choc va disparaître de la même façon que la douleur dans votre main disparaît. Par contre, vous pouvez très bien continuer à prendre cette douleur, à la faire perdurer dans votre esprit. Et c'est ce qu'on appelle la souffrance. Vous allez juste continuer pendant des années à souffrir de cette séparation, par exemple. Eh bien, c'est pour ça que l'on dit que la souffrance est aussi un choix. La douleur, non. La douleur, vous allez la vivre. C'est un choc qui vous arrive. Mais la souffrance et le bonheur sont des choix, des choix personnels de vie. Alors, une bonne journée, c'est quoi ? Une bonne journée, c'est juste une journée qui est en accord avec votre standard de vie. Ma question, c'est est-ce que vous avez créé votre standard de vie, votre standard du bonheur, votre standard de la joie ? Parce que si vous connaissez votre standard de la joie et du bonheur, vous pouvez très facilement, à partir de là, vous l'avez compris, vous réveiller chaque matin et mettre en application ce standard. Et donc, être en joie, être en bonheur, passer des journées agréables tous les jours, quoi qu'il arrive. Alors, comment élever votre bonheur de vie ? C'est très simple. Vous savez que vous avez des choses qui vous rendent en joie. Par exemple, quand vous faites du sport, vous savez, quand vous venez juste de finir une session de sport, vous vous sentez en pleine forme. Pourquoi ? Parce que vos cellules ont bougé. Et c'est ce qui est important, c'est toujours être en mouvement à l'intérieur. Mais vous n'avez, bien sûr, pas que le sport. Vous pouvez avoir, pour certaines personnes, ça peut être des lectures, ça peut être aussi du temps que vous allez passer avec votre famille ou entre amis. C'est pour ça que je vous invite vraiment à définir votre standard de vie, votre standard de joie, votre standard de bonheur. Parce qu'une fois que vous allez le connaître, vous allez vraiment savoir ce qui vous rend heureux, et bien vous n'avez plus qu'à l'appliquer chaque jour. Moi, personnellement, c'est simple. Aujourd'hui, puisque ça n'a pas toujours été comme ça, mais on va dire qu'aujourd'hui, depuis quelques années et encore aujourd'hui, pour pouvoir avoir une journée, quoi qu'il arrive, une journée vraiment agréable, et bien j'ai besoin, le matin, de passer à peu près deux à trois heures seul d'abord. C'est-à-dire que je médite, je lis, j'écris, je fais un petit peu de sport, et ça me permet de penser aux choses que j'ai besoin de faire dans la journée. Et il y a un moment que j'adore aussi, c'est quand ma femme et ma fille se lèvent et passer à un moment avec eux, où on parle de philosophie avec ma fille qui a huit ans, et bien elle me raconte ses rêves, et on analyse ensemble ses rêves de nuit. Et ça, ce sont des moments pour moi, qui, je vais dire, permettent d'élever le bonheur de la journée qui va venir. Parce que la souffrance, c'est quoi, encore une fois ? C'est juste la prolongation d'un choc, d'une douleur, d'un événement douloureux qui arrive, et que l'on va prolonger. Alors mon message aujourd'hui, c'est quoi ? C'est vraiment de vous inviter à définir votre standard de vie. Votre, je dirais, votre standard de vie, du bonheur, votre standard du bonheur. Créez votre standard, mais surtout, suivez-le. Suivez votre standard. Parce que si vous savez que ceci ou cela va vous rendre heureux ou va vous rendre heureuse, vous n'avez qu'à le suivre. Et vous serez toujours en joie, toujours en bonheur, toujours en amour. Et quand un événement va venir, si vous avez une douleur qui apparaît, c'est très bien. Acceptez-la, d'abord. Ne la refusez pas. Vivez-la. Si vous devez pleurer parce qu'il y a eu un décès, par exemple, pleurez. Ressentez cette douleur en vous. Sentez-la, vous traversez tout le corps, toutes vos cellules. Mais ne la prenez pas avec vous. C'est-à-dire que la douleur va disparaître. Comme toute douleur, il n'y a aucune douleur qui reste indéfiniment. Donc, acceptez la douleur, mais n'en faites pas une souffrance. Ne l'emmenez pas avec vous dans votre sac. Vous savez, comme la carte du tarot, le mat, qui voyage avec son sac sur le dos. C'est ce qu'on appelle se trimballer dans toute sa vie avec sa souffrance. Et il y en a, comme ça, j'en ai rencontré, qui souffrent pendant des années, des dizaines, des vingtaines d'années. Des fois, ça peut être juste un mot que quelqu'un leur a dit ou une expérience qu'ils ont vécue avec une autre personne. Et ils se la rabâchent et la rabâchent et la rabâchent pendant des années. Et ils finissent leur vie en souffrance. Voilà. Alors, rappelez-vous, votre bonheur est un choix. Votre choix. Le choix de vivre votre vie et non pas celui d'un autre. Rappelez-vous que lorsque vous avez une souffrance, un événement qui arrive, et si vous décidez de transformer cet événement en souffrance, c'est-à-dire que vous vivez la vie de cet événement, vivez l'autre. Alors, gardez votre standard de vie. Créez-le, suivez-le. Et choisissez de vivre votre vie et non pas celle d'un autre. Choisissez de vivre votre vie en joie, en amour et en gaieté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter et à nous dire pourquoi vous l'avez aimé. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada